Madame Saïda Ben-Habilès, bonjour. Bonjour, Sahar Mbankoum. Et désolée pour les auditeurs pour ce retard, c'est indépendant de votre volonté. Amor, pour la question du jour, comment les organisations humanitaires, en clair, la société civile, pourraient devenir un véritable relais de la société pour porter leurs préoccupations ? Écoutez, c'est le principe fondamental depuis très longtemps, particulièrement depuis les années 90. Malheureusement, on a enregistré en Algérie un retard, bien qu'il y a eu beaucoup d'efforts de par la part d'individus, de personnalités et de militants de la société civile algérienne, qui depuis les années 90 ont joué un très grand rôle. Et je voudrais rappeler que l'Algérie, en 2001, a obtenu le prix des Nations Unies pour la société civile, que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être la lauréate. Malheureusement, il n'y a pas eu cette volonté de politique d'impliquer et d'encourager cette société civile, qui, à mon avis, son rôle principal, c'est d'être la conscience des décideurs et du gouvernement, des politiques, et d'être vraiment l'écho réel de toutes les préoccupations de la société. Mais comment aujourd'hui l'organiser, l'encourager, le booster ? Quel instrument mettre en œuvre, l'observatoire de la société civile, qualifier aujourd'hui de pilier important pour le changement, pour réjouer ce rôle aujourd'hui ? Le principe fondamental, très important, il ne faudrait pas que les militants de la société civile soient partisans. Ceux qui font de la politique, c'est une chose, il y a les partis politiques et il y a la société civile, qui ne doit pas être partisane, qui, au contraire, doit être la soupape de sécurité de l'État et de ses institutions. Donc, elle constitue un trait d'union entre chaque association, ou bien chaque ONG, ou chaque organisation, ce qu'elle représente, et qui représente, qui exprime les préoccupations des différentes catégories de la population. Jeunes, femmes, handicapées, familles en difficulté, enfin, tout ce droit de l'homme, tout ce droit humanitaire, toutes les préoccupations des différentes tranches de la population. Elle doit être un trait d'union entre les préoccupations de ces catégories et les pouvoirs publics, et constituer, c'est-à-dire qu'elle doit relayer et accompagner toutes ces catégories de population pour bénéficier des mesures prises par l'État. Il faudrait qu'il y ait quand même une certaine prise de conscience, et nous saluons cette volonté politique d'encourager la société civile, et la première fois dans l'histoire de l'Algérie est créé cet observatoire national de la société civile, qui, de tout cœur, je souhaite qu'il ne soit pas partisan, parce que, excusez ma franchise, nous voyons la naissance de certaines associations, mais qui sont les prolongements de certaines politiques. Là, c'est une erreur. La société civile doit être complètement indépendante des partis politiques. Je me répète, elle doit constituer la conscience politique de ces partis. Alors, c'est un organe consultatif, là, c'est auprès du président de la République. C'est très important. Il devra être aussi un instrument de promotion des valeurs nationales et de la pratique démocratique. C'est important de parler des valeurs nationales. Les valeurs nationales. Moi, je ne cesse de le répéter. Moi, ce n'est pas aux Nations Unies qu'on a appris certains principes vandements de ce qu'on appelle des valeurs universelles. Elles sont avant tout des valeurs ancestrales. La solidarité, l'amour de l'autre, l'attachement à la paix, le respect de l'autre, la tolérance. Donc, c'est très, très important, les valeurs nationales. Malheureusement, les gens, je ne sais pas, moi, je suis peut-être l'ancienne école, mais c'est la vérité. Les valeurs universelles puissent leur source de nos valeurs ancestrales. Donc, avant tout, il faut s'attacher à ces valeurs nationales qui puissent leur source de valeurs ancestrales et essayer de les promouvoir et de les protéger afin de préserver la cohésion sociale. Parce que tout est fondé sur la cohésion sociale. Mais quand vous parlez justement de cohésion sociale, booster aujourd'hui la société civile, c'est un grand pas vers le changement, car le poids de la société civile dans certains pays est très, très puissant. Parfois supérieur à celui des partis politiques. Écoutez, c'est un rôle qui, je ne sais pas ce qu'on appelle politique. Si défendre les valeurs de la solidarité, si les valeurs humaines, si défendre les valeurs de la tolérance, de l'amour de l'autre, donner sans rien attendre, faire de la politique, faisons de la politique. Pour moi, ce n'est pas de la politique. Il faut faire une différence entre la société civile et les partis politiques. Comme dans le terrorisme, on nous accusait de faire de la politique parce qu'on luttait contre le terrorisme. Eh bien, si c'est lutter pour promouvoir les valeurs nationales, faire de la politique, Moi, la politique, quand je parle de termes politiques, c'est l'autre politique. Mais pour moi, défendre les valeurs nationales, là, entre nous aussi, être indépendant, l'indépendance a une limite. Moi, je vais vous donner à titre d'exemple le croissant rouge. Il y a sept principes fondamentaux du mouvement mondial, l'humanité à respecter. Entre autres, on vous dit la neutralité. Moi, mon principe, c'est la neutralité à une ligne rouge. Lorsque l'union, les valeurs nationales sont menacées, Lorsque la paix et la stabilité de l'Algérie sont menacées, Lorsque l'union du peuple algérien est menacée, Et il n'y a pas de neutralité. À ce moment-là, la neutralité devient complicité. Donc, là aussi, il y a des principes sacrés, il y a des valeurs sacrées. Moi, je dirais, de valeurs nationales, de valeurs ancestrales. Pour moi, ce sont des valeurs sacrées, qui sont devenues actuellement universelles. Mais promouvoir les valeurs nationales, comme toute forme d'atteinte à la cohésion nationale, Madame Ben-Habil, est-ce que ce soit sur le plan national ou international ? Écoutez, moi, j'y crois profondément. Depuis que j'ai commencé à militer, depuis l'âge de 7 ans, Je le fais pour contribuer à la préservation et au renforcement de la cohésion sociale. Parce que je suis profondément convaincue, Et l'histoire m'a donné raison, Elle a révélé que la cohésion sociale est la colonne vertébrale de toutes les nations. La cohésion sociale, on ne peut pas parler de paix, de stabilité, de prospérité, De valeurs, de respect de valeurs ancestrales, nationales, Si la cohésion sociale n'existe pas. Et on a vu comment des pays ont été complé... L'État n'existe plus dans certains pays, Ce n'est pas la peine de les nommer, Mais complètement déstabilisé, Parce qu'on a réussi... Les plans diaboliques ont réussi à casser la cohésion sociale et diviser ces pays. Alors, notre rôle, en tant que... Je ne parle plus ni de partis politiques, ni de sociétés civiles. Notre rôle en tant qu'Algérienne et Algérienne, C'est de préserver cette cohésion sociale Qui a été tout le temps préservée par nos ancêtres. C'est dans nos traditions de préserver la cohésion sociale. La cohésion sociale... Diviser notre diversité est un enrichissement, c'est une richesse. Moi, je viens d'une tournée où j'étais à l'intérieur du pays, Chez les nomades de Samahoun et de Saïda, que je salue. J'ai été vraiment agréablement surprise Et puis fière de constater que l'Algérie profonde Est attachée à cette cohésion sociale. J'ai trouvé des gens, à Samahoun, qui parlent à ma zéro. Mais c'est extraordinaire, cette richesse, Diversité culturelle. Donc, il faudrait que cette diversité Constitue le ciment armé de notre cohésion sociale. Mais comment cette société civile Pourrait devenir aujourd'hui un acteur du changement démocratique ? Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Enfin, il y a un principe aussi très important Dans la démocratie, c'est la démocratie participative. Et la démocratie participative ne peut être concrétisée Qu'à travers la société civile, au niveau local et national. C'est-à-dire quand vous êtes, quand la société civile est bien organisée, Loin de toute manipulation partisane. Et j'insiste sur un point très important, Et je ne cesse de le répéter, Il faudrait que les sources de financement soient claires. Parce que nous avons une loi qui, malheureusement, n'est pas respectée. Actuellement, plusieurs associations ont des sources de financement très opaques Et qui ont des objectifs Qui constituent un danger pour la gérée. Donc, il faudrait que la société civile soit une véritable société civile Indépendante des partis politiques, des sources de financement, transparente. Et elle joue son rôle d'être fidèle Et être vraiment à l'écoute Et des préoccupations, des tranches de population qu'elle représente. Et je le répète aussi, Être un trait d'union entre ces couches qu'elle représente De la population et les pouvoirs publics Et constituer ce lien de complémentarité. La société civile doit compléter les efforts de l'État. Par exemple, je prends la solidarité. La politique de la solidarité est à la charge de l'État À travers plusieurs mesures et instruments. Le soin gratuit, l'enseignement gratuit Et toutes les mesures prises par l'État Dans le cadre de la lutte contre le chômage Et l'égalité des chances. Et il y a la culture de la solidarité Qui est à la charge de la société civile Et des citoyens. Et la culture de la solidarité Fait partie de nos valeurs ancestrales. Donc, les deux doivent se conjuguer Pour atteindre l'objectif. L'une sans l'autre ne peut atteindre aucun objectif. Justement, quand vous parlez de certaines organisations humanitaires Ou organisations de la société civile Vous parlez de celles qui ont des objectifs Qui constituent un danger pour l'Algérie. Qu'est-ce que vous entendez exactement ? Écoutez, on l'a vu. J'ai risqué ma vie pour m'imprévenir d'une expérience. J'étais sous les bombardements de l'OTAN en Libye en 2011. J'ai été en 2011 en Syrie. Et j'ai constaté Comment la société civile A été utilisée Par certaines puissances Par certaines ONG internationales Pour casser ces pays. Il n'y a qu'à lire le livre dont je suis le co-auteur La face cachée des révolutions arabes. Et écoutez, je parle de l'exemple de l'Algérie en 1990. J'étais dans le gouvernement Et nous avons constaté Que certaines associations Avaient plus de moyens que l'État. Les financements Les sources de financement Sont très importantes. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a ONG, il y a ONG. Il y a des gens qui puissent de leur poche Que je salue. Je voudrais saluer Toutes les associations locales Tous les citoyens Qui ont utilisé les Facebook Et partout ailleurs Pour développer cette solidarité Et on l'a vu surtout Durant la pandémie. Comment cet élan de solidarité Algérienne nationale. Mais il faut être vigilant. Chaque fois qu'il y a une association Qui est active On doit savoir Le Croissant Rouge a fait telle activité Quelle est la source de financement ? Telle association Il y a des associations Qui font des opérations à l'étranger. Mais comment ? Quelles sont les sources de financement ? Comment arrivent les produits ? Il faut du contrôle et de la transparence. Je suis pour la transparence. Je me bats pour la transparence. Et c'est pour ça que dans le Croissant Rouge Tout ce que nous faisons C'est transparent. Il y a les donateurs Et ceux qui bénéficient Et avec la contribution de la presse Que je remercie. Mais est-ce qu'on peut considérer Que le risque d'instrumentalisation Il est réel aujourd'hui ? Puisque vous avez certaines parties Qui disent que c'est une fabrication Purement et simplement Des pouvoirs publics pour éliminer De la salle Certaines organisations ? Quelle est votre commentaire justement ? Écoutez, moi j'encourage J'encourage les associations Je suis pour la société civile Et je suis fier, je le répète D'être lauréate du prix Des Nations Unies pour la société civile Parraînée par d'éminentes personnalités Internationales, étrangères Connues pour leur engagement Pour la paix, la tolérance Et le travail humanitaire Et je vous assure qu'en Algérie Nous avons un potentiel extraordinaire Qui a fait ses preuves Qui est encore à l'abri Qu'il faudrait encourager Mais aussi l'Algérie Ne peut pas aller C'est un pays comme tous les autres Un pays qui est exposé à tous les risques Et nous devrons bénéficier De l'expérience des autres J'ai dit, j'ai vu comment S'est déroulé le printemps arabe Et parler Faudrait voir, revoir Haute-Porte Et revoir les archives De ces associations L'histoire, le drame des autres Doit nous servir Il faut être vigilant Ne veut pas dire Porter atteinte à la liberté Vous savez, la démocratie s'arrête là Où commencent les intérêts de l'État Ce n'est pas moi qui l'ai dit C'est un grand politicien occidental Que j'ai rencontré dans les années 90 Donc, les lois sont là Tout est réglementé Sans porter atteinte à la liberté Au contraire, c'est des lois Qui doivent encourager L'émanation De cette volonté populaire Qui veut s'impliquer Dans la promotion De la démocratie en Algérie Et la promotion de la démocratie en Algérie Ne peut pas se faire en l'absence De la société civile Parce que la société civile Est vraiment l'écho De toutes les différentes Couches de la population Des catégories Socioprofessionnelles De la population Alors, sur la question du financement Quelle mécanique mettre en place Pour contrôler les sources de financement Qu'on commence Que la loi n'est pas appliquée Contrètement Qu'on commence tout d'abord Par appliquer la loi qui existe On dit que tout financement étranger Doit être soumis A un accord du ministère de l'Intérieur Est-ce que c'est appliqué à tout le monde ? Il faut être vigilant Il faudrait que l'État Et les institutions de l'État Jouent leur rôle dans ce domaine Et il ne faudrait pas aussi Cibler les uns Et fermer les yeux sur les autres Il faudrait que la loi Soit applicable pour tous Quand on parle aujourd'hui De solidarité, de droit humanitaire Plusieurs actions ont été engagées Par les autorités algériennes Il y a bien sûr le croissant rouge algérien Pour venir en aide aux pays Frontaliers C'est important dans le contexte actuel Cette solidarité avec les pays Bien sûr, ça rentre dans les traditions de l'Algérie Ce qui fait la force de l'Algérie C'est que sa politique de solidarité humanitaire Elle émane de ses valeurs ancestrales De ses valeurs nationales dont on parle Et elle n'a pas d'agenda politique C'est ça qui est important en Algérie Et on ne cesse de le répéter Il faut le dire, il faut en être fier Tous les autres ont un agenda politique Dans toute action de solidarité humanitaire L'Algérie, non Et là, ça rentre dans ce cadre Et chaque fois Qu'un pays L'Umitrofe ou autre Est en difficulté L'Algérie Il y a dans On n'a qu'à rappeler Dans un pays voisin Alors que d'autres puissances bombardées Nous on faisait des caravanes de solidarité humanitaire L'Algérie tend la main humanitaire Alors que les autres font des interventions militaires C'est ça qui fait la force de l'Umitrofe Et donc fidèle aux valeurs ancestrales L'Algérie continue à tendre la main humanitaire A ceux qui en ont besoin A ceux qui souffrent Particulièrement les pays limitrophes Et on le voit assez fréquemment Et le croissant rouge algérien En tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics Braille humanitaire des pouvoirs publics C'est lui qui concrétise ces opérations Alors est-ce qu'on peut considérer aussi Que par exemple Il y a meilleur déploiement du croissant rouge algérien Au niveau de ces régions Pour venir en aide à ces populations Comme c'est le cas actuellement Madame Saïda Ben Habides Plus d'action à l'avenir Certains disent que les Algériens sont hostiles aux étrangers C'est le cas ou pas le cas ? Non, bon écoutez Au contraire Moi je pense que les Algériens Qui ont vécu Les affres du colonialisme La souffrance de l'émigration Et la souffrance du refuge On a été réfugiés On a été émigrés de force On a souffert Donc on comprend les autres C'est pour ça qu'il y a un élan De solidarité humanitaire Envers tous ceux qui souffrent Certaines voix de 818 En Algérie on en a besoin Mais les autres ont besoin Beaucoup plus de nous Parce qu'il y a une souffrance Et souffrance Il y a ceux qui souffrent Dans un pays indépendant A cause d'une crise économique Et il n'y a que ceux qui souffrent Dans leur pays Parce qu'il est occupé Alors Aider les réfugiés sahraouis Réfugiés C'est une urgence Aider les Libyens Alors qu'ils sont bombardés Leur état a éclaté Alors que la Libye Fût une puissance Qui aide les autres Et les Libyens nous ont aidés Pendant la révolution Aider les Maliens C'est des pays limitrophes Les Ligiens Tous ces pays limitrophes Il faudrait que l'opinion sache Qu'il y a un brassage Nous avons des Algériens mariés A des femmes de ces pays Nous avons des Algériennes Mariées dans ces pays Mais est-ce qu'on peut Prochainement On va faire On est en train de préparer Une opération Pour Une commune Juste frontalière Avec l'Algérie Et de la village de Tindouf En Mauritanie Bir Omgrin Il y a pas mal D'Algériens Là-bas C'est-à-dire par alliance De mariage Il y a des gens Qui ont besoin D'être indépendants Sur Hamada Le croissant rouge algérien Avec l'union nationale Des entrepreneurs En bâtiment Sont en train De préparer Une opération De solidarité A cette commune Limitrophes A la huile De Tindouf Donc Quand un voisin Fait appel à vous C'est ça La générosité Des Algériens Vous avez un pain Vous le partagez en deux Votre voisin Ça c'est C'est les valeurs religieuses aussi Votre voisin A faim Vous ne pouvez pas dormir Si vous ne l'aidez pas A manger Alors Vous avez cette question De l'auditeur Qui vous dit Aujourd'hui Madame Saïda Ben Hamiles Malgré les actions Qui sont engagées Aujourd'hui par le CAA Comment qualifier Aujourd'hui Les attaques Contre le croissant rouge algérien Ben c'est normal C'est ça Peut-être la démarche Ne prête pas Quelle est certain Aux croissants rouges algériens Ce qui nous intéresse C'est comment vous êtes accueillis Par ces populations Nous avons sillonné l'Algérie Je viens de rentrer d'une tournée J'ai fait 2350 kilomètres Et c'est un devoir Notre stratégie depuis 2014 C'est d'être Tendre la main A ceux qui souffrent en silence Notre stratégie C'est d'arriver là Où personne n'arrive Notre stratégie C'est Faire de la solidarité humanitaire Dans le respect C'est de la dignité humaine Donc Nous faisons ce que nous pouvons Ce qui est important Sans toucher un centime De l'argent du contribuable Grâce aux donateurs Notre test Nous l'avons fait Particulièrement Lorsque nous avons lancé Un appel En janvier 2020 Avant que la pandémie Arrive en Algérie Gouverner C'est prévoir Nous avons compris Qu'une pandémie Franchit les frontières On n'a pas de frontières En janvier Nous avons fait appel A la fédération internationale Des croix rouges Et croix sans rouge Dont on est membre Pour venir Améliorer Faire une formation Pour nos formateurs Et pour gérer Une crise Et une pandémie On l'a fait Et Ensuite Nous avons lancé Un appel Pour Quand la pandémie A atteint l'Algérie Pour aider la population Et moi Tout ce que je veux dire Et c'est ça Moi L'appréciation C'est comment A été Accueilli Cet appel Il y a eu Un an De solidarité Extraordinaire Nous avons réussi A renforcer Les capacités Des hôpitaux D'une quinzaine D'hôpitaux En appareil respiratoire En ECG En En Comment on a Les appareils Qui contrôlent Les Les malades En En Difficulté Des pousseringues Et autres Grâce au donateur Nous avons Réussi à acheter Deux ambulances Équipées Grâce au donateur Durant le mois Durant le mois De ramadan Rapidement Il y a eu 300 opérations De distribution De 60 000 Bavettes Et de produits Désinfections 40 000 colis Alimentaires Ça depuis la veille De l'OMBAN A aujourd'hui Et 154 restaurants Qui servent Quotidiennement 14 000 repas A jour Ça va D'ici Fin de l'OMBAN Plus des repas Emportés Pour les gens Qui sont seuls Et qui n'ont pas Qui leur cuisiner D'ici Fin de l'OMBAN Il y aura Dans les 500 000 personnes Qui vont bénéficier Depuis la pandémie Jusqu'à aujourd'hui Nous avons Distribué Plus de 350 000 Colis alimentaires Et nous sommes À l'écoute De tout le monde Tous les jours Un travail De proximité Quotidien Qui aide Quelqu'un A être hospitalisé Toutes Toutes ces difficultés Quotidiennes Du citoyen Et c'est ça Le plus important Et nous acceptons Toutes critiques Mais des critiques Constructives En nous disant Non il ne fallait pas faire ça Il fallait ça Marhabib El Jannia Mais justement Par rapport au colis D'en que vous parlez Vous êtes pourtant Contre le principe Du couffin De Ramadan Madame Saïda Ben Habilès Vous l'avez fortement Exprimé par le passé Vous militez Pour la dignité Ou la préservation Des dignités Des personnes Vous êtes plus favorable Pour le chèvre Et pourtant Vous distribuez les colis Non C'est les colis Entendons-nous Entre couffin Et colis Il y a une nuance Le couffin C'est une expression Coloniale Ça vous rappelle La femme du colon Dans son marché Et le petit Mohamed derrière elle Qui porte le couffin Mahomet ouvre le couffin Et comment on braque Ces familles Pour leur donner Ce fameux couffin Et qui constitue 3000 dinars Et la différence Entre un colis alimentaire Distribué à domicile Dans le respect De la dignité humaine On n'a jamais Braqué avec une caméra Une personne recevant Nous avons Braqué avec la caméra La région La quantité Mais jamais 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 Au grand jardin Là puisque vous parlez Nous sommes fiers D'être à l'origine Du mandat Mais malheureusement Là aussi Il y a une défaillance Il y a une catégorie De population Qui ne bénéficie Pas de cette mesure Parce qu'elle n'a pas De compte CCP Et ça c'est grave Alors Autre question Madame Ben Havilès Cette question de l'auditeur Vous êtes à la tête Du CERA depuis 2014 Est-ce qu'on peut considérer Aujourd'hui Qu'il y a un retour En puissance Du croissant rouge algérien Sur le plan international Et ça c'est important Dans le contexte actuel À tout présent Sur le plan international On constitue Une force Dans le domaine De mouvement mondial Humanitaire On est devenu Une référence On a été félicité Par le président De la fédération Internationale Des croix rouges Et croissants rouges Félicité par le CICR Pour le travail De terrain accompli Surtout Dans notre contribution Pour la lutte Contre la propagation Du virus corona Une force mobilisation Pendant cette période De Covid Bien sûr De pandémie Avec toutes les organisations Et les associations C'est ça l'Algérien C'est ça Solidarité avec les autres Je rends hommage A tous les Algériens A toutes les Algériennes Qui soient dans une association Ou en tant qu'individus Qui se sont mobilisés Qui se sont solidarités Avec des voisins C'est ce qu'il faut Conformer Avec des membres De la famille Et cet élan Moi l'appel Que je lance Cet élan de solidarité Qui nous rappelle Nos valeurs ancestrales On est redevenu Ce que nous devions être Il doit se maintenir Même après la pandémie Parce que c'est ça Qui est la colonne vertébrale De la cohésion sociale Et préservons Cette cohésion sociale Je voudrais Rendre hommage A tous ceux qui sont morts Suite à la pandémie A tous les travailleurs De la santé La protection civile Des services de sécurité Du croissant rouge algérien Et on en a perdu Donc Un hommage A tous ceux Qui résistent Pour que la cohésion sociale Soit préservée Et pour que l'union nationale Soit préservée Et pour que la paix La prospérité Et la stabilité De l'Algérie Soit sacrée Et sur ces mots Nous terminons Cette émission Madame Saïd Abou Kabilès Merci d'avoir répondu A nos questions D'avoir été en direct Avec nous ce matin Malgré bien sûr Le retard Pour la première partie De l'invité de la rédaction Que c'est indépendant De votre volonté Merci beaucoup Bonne journée A bientôt Merci à vous Et désolé pour le retard